Le Midrash dans Bereshit, il dit dans le Perekh Bet, le Midrash dans Bereshit, le Perekh Bet, le Pasouk Bet, c'est écrit Ve'aretz haïta tohu vabouhu, vous voyez, alpéné téon ve'chocher alpéné téon. Alors qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim, enfin un des Chachamim, il dit, Tohu, c'est Adam Arishon. Tohu, c'est Adam Arishon, vide, vide. Le monde, quand tu dis en français, c'est, quand tu dis tohu vabouhu, tohu vabouhu, ça veut dire, c'est renversé, c'est rien, tohu vabouhu. D'accord ? Arès, saïta, tohu, vabouhu, et t'es tohu vabouhu. Et c'est le dors, alors, maintenant, pourquoi, pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'Adam Arishon, le même jour où il est né, le même jour où il a fauté, le même jour où il a été puni. C'est pas joli, c'est comme si tu prends une cala, une nouvelle mariée, on les met sous la chapa, et ils font une scène ménager. C'est ça, ils sont même pas encore à peine, si, ils sont frais, ils se jettent les, ils se jettent les assiettes. Quoi, vous avez vu ça ? Un mariage qui a fini en cartage. En biberine. À la fête, à la fin de la fête, bagarre générale, entre les invités et les deux familles. Tu as vu ça, toi ? Non, moi j'étais parti avant, heureusement. Quoi, le khatan et la kala ? La fête et tout se passe bien, les invités, ils se sont agarrés, ils avaient bu. Eh bien voilà. Ça a fini en bagarre générale. Et les fiancées ? Et maintenant le khatan et la kala, toute la nuit, chez les beaux-parents, en train de pleurer. Eh bien voilà, tu vois qu'est-ce que c'est un mariage ? C'est pas joli, tu es d'accord que c'est pas joli ? Non. Alors, la même chose, ils ont dit ce khatanim, tohu, tohu et bohu, ils ont commencé à dire c'est Adam Harishan, après bohu c'est Kain. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient tout. Bohu, tout ce qu'il y avait dans le monde, ça ne lui suffisait pas. C'est la tava, l'envie. L'envie, il a 1000 euros, il veut 2000. Il a une bague, il veut deux bagues. Il a une montre, il veut trois montres. Il a deux parfums, il lui faut 60 paires de chaussures. Il est là, il ne peut pas, il ne peut pas. C'est une maladie, c'est une maladie. Tout, où, bohu, ara, tout, il voulait. Il a dit, Cheikh Alpene Théom, l'obscurité, c'est Dor Enoche. C'est la génération d'Enoche où ils faisaient tout en cachette. Ils adoraient, ils faisaient Avodazra en cachette. Alpene Théom, Théom, c'est l'eau, c'est le Mabul, c'est le Mabul. L'esprit de Dieu était sur la surface de l'eau. C'est la Théva de Noach. On a dit, si vous vous rappelez, la semaine dernière, que la Théva, c'était comme le Bet Hamikdash. Elle avait la même Kidusha du Saint-Dessin. Parce qu'un bateau en hébreu, il ne s'appelle pas Théva. Un bateau en hébreu, il s'appelle Onia, Shefina. Mais d'où vient le mot Théva ? Parce que le mot Théva, c'est Bet Hashem. Bet Hashem, le mot Bet Hashem, c'est le mot Théva. C'était la résidence de Dieu. Pas que ça. Il dit le Mégalais à Moukot, si tu prends le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, et tu le multiplies avec le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud, tu le multiplies, tu trouves 380, qui est la mesure de la Théva. 300 de lent, 50 de large et 30 de haut. Ça veut dire que la Théva de Noach, c'était la résidence de Dieu. Bien sûr. Comme ça, on a des verrouilles à l'ouké. Et comme il y avait de la place pour tout le monde, le Zohar, il ajoute un petit détail. 300 en mode, c'est 150 mètres. C'est pas beaucoup. Et selon la petite mesure, c'est 37 mètres. Il y avait toute la... Alors voilà. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Pirkei Avot ? Les Juifs, ils montaient à Jérusalem pendant les fêtes. Combien on était ? 5 millions à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit, le Pirkei Avot, parmi les miracles qu'il y avait à Jérusalem ? Aucune personne n'a dit, j'ai pas trouvé où dormir à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait un miracle. Et la Théva, on vient de dire, c'était comme Jérusalem. Alors tous les animaux, ils trouvaient la place comme nous, on a trouvé la similitude entre la Théva et le Saint-Dessin. Et nous, on a acheté le Kohen. Puisqu'il avait envie, il avait envie que... d'offrir des sacrifices. C'est pour ça qu'il a envoyé la colombe, il a envoyé un. Après, qu'est-ce qu'il dit la Torah ? Va yi or. Dieu, il a dit, yé or, va yi or. Le Midrash dit, qui c'est yé or ? C'est Abraham. Abraham, qu'il a éclairé le monde. Abraham a venu. Où c'est écrit, masquile etan à Ezrahi. Etan, c'est Abraham. Etan, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est solide. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il a passé, il est là. Il croit en Dieu. Comment on dit dans les... hein ? Chez les navigants, il est debout. Vent en face, force d'ici, il est debout. Contre vent et le monde. Voilà. C'est écrit, mi et irmi misra. Qui c'est qui a éclairé depuis l'Est ? C'est Abraham qui a amené la lumière. C'est le premier qui a amené la lumière. Après, la lumière, il a amené la Torah. Et l'Akmara, il dit dans Avodazara, 2000 ans de Touhou, c'est de Adam Rishon jusqu'à Noah. De Adam Rishon jusqu'à Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est 2000 ans de Torah. De lui, il commence les 2000 ans de Torah. Je n'ai pas compris ça. C'est-à-dire le monde, c'est 6000 ans. Dans l'arche de Noé, il y avait Abraham ? Non. Je n'ai pas compris. Non. Le monde, il doit vivre 6000 ans. De Adam Rishon jusqu'à Abraham, c'était 2000 ans de Touhou. Il n'y avait rien. Les gens, ils étaient hommes d'Avodazara. Les gens, on a vu pourquoi le Maboul est venu. Ils ont fait voler. Ils faisaient des incestes. Ils faisaient des maraises interdits. D'où a commencé la lumière de la Torah ? À partir d'Avram Avinu. Mais il était la génération de Noé ? Après Noé. Abraham, il a vu Noé. Il n'était pas dans l'arche, Abraham ? Non. Il est venu après. Il est venu après. Sans parler d'Algen. Non, non, non. Il est venu après. C'est grâce... Ils font une comparaison entre... Voilà. Ça veut dire que 2000 ans d'obscurité, c'est de Adam Rishon jusqu'à Abraham Avinu. 2000 ans de Torah, c'est quand il est né, Abraham Avinu. Donc, Or revient sur Abraham. Comme on a dit, c'est écrit dans le Passouk, qui a amené la lumière de l'Est. La lumière, c'est Abraham Avinu. Il a amené le monothéisme. On l'a appelé Etan. On l'a appelé aussi une muraille. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon dans Shirat-Sherim, pour ceux qui aiment écouter Shirat-Sherim ? Si c'est une grosse muraille, on peut construire dessus. Il me délétrit, mais c'est juste une porte. La porte, on ne peut rien construire dessus. Si c'est une muraille, il faut être une muraille. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham Avinu ? Dieu lui a dit, alors, tu es une porte qui s'ouvre, qui se ferme et qui peut partir, ou tu es une muraille ? Il a dit Abraham, Anir Oma. Je suis une muraille. Et le nom de Dieu, c'est Matur. Comme ça, il a dit Abraham. Malgré tout ce qu'il a passé, on va voir. C'est Abraham Avinu. Après, il y a eu Yitzhak. Yitzhak aussi, c'est une lumière. Après, il y a eu Yaakov. Oui. Il y a même un pasouk sur Yaakov Avinu, où c'est écrit dans les prophètes. C'est écrit dans les prophètes. Israël qui était Yaakov, c'était Dieu. Pendant un mois, un mois, ils disent, regardez ce qu'il dit le Midrash, dans le Péreté de Vav, dans le Midrash Shemot, quand la Torah, elle commence à dire qu'il faut sanctifier la lune. On doit sanctifier la lune, non ? On doit sanctifier la lune. La lune, combien elle a de jours ? Trente jours, le maximum. Jusqu'au quinzième jour, la lune, elle va, elle grandit, après, elle est pleine. OK ? Alors, il dit, le Midrash, il fait une similitude, il dit, le premier jour de la lune, c'est Avraham Avinu. Le quinzième jour de la lune, c'est quand c'est venu le règne du roi Salomon. Et la Torah, elle nous compte les générations d'Avraham, avec les générations de Yehuda, de Zerah, de Peretz, jusqu'au quinzième. Le quinzième jour, c'est quand la lune, elle est pleine. « Ve'aïa hors Israël », voilà, c'est écrit « Ve'aïa hors Israël ». Alors, après, il y a Yehuda, Peretz, Hesron, Nahshon, jusqu'à David Améler. David Améler, c'était le quatorzième jour. Chez le mot, c'était le quinzième. Comme c'est écrit au sujet du roi Salomon, « Ve'yéchef, chez le mot Al-Kissé Hachem ». Le roi Salomon, il s'est assis sur le tronc de Dieu. Il peut s'asseoir sur le tronc de Dieu. Dieu, c'est du feu. Comme Dieu, il règne sur Sedan et sur Domba, et sur Sedan-Bas, le roi Salomon est arrivé, avec la Torah de son père et de lui, à être le roi irénien, même sur les Malachis, mais même sur... Après, ça a commencé les générations. Le fils du roi Salomon, Rehab'am, il ne régnait que sur deux tribus. Après, il y avait le roi Assa, Yehoshaphat, jusqu'au dernier roi, qui s'appelle Tzitkiyaou. Qu'est-ce qu'il a eu le dernier roi, Michel Tzitkiyaou ? On l'a aveuglé. Vous vous rappelez de l'histoire qu'on l'a amené ? Il est venu à Bucodonosor, il avait vu un Bucodonosor qui a mangé un lézard vivant. On vous rappelez de cette histoire. Il lui a dit à Tzitkiyaou, tu peux rentrer dans le palais quand tu veux. Il est rentré une fois dans le bureau de Nabucodonosor, il l'a vu manger un lézard vivant. Le lézard écrit, c'est sauvage pour un empereur. Et Nabucodonosor, il lui a dit, tu vas faire un vœu, un éder. Tu ne diras jamais ce que tu as vu. Quand il est revenu à Jérusalem, Tzitkiyaou, il n'a pas pu. Il a demandé qu'on lui enlève le vœu. Et tout le monde a su que Nabucodonosor, c'est un sauvage, c'est un animal, il mange des lézards vivants. Il est venu, Nabucodonosor, il a fait sortir le Sanhedrin, il leur a dit, dites-moi la Torah, expliquez-moi la Torah. Il lui expliquait, mitzvah après mitzvah, je crois qu'ils sont arrivés à la dernière mitzvah avant de débarer, il ne sait quoi ? Le neder, le neder, le vœu, Michel, le vœu. Alors il leur a posé la question, est-ce que quelqu'un, quand on lui a fait un vœu, et on lui a dit, tu ne peux l'enlever qu'avec la permission du monsieur, est-ce qu'il peut l'enlever ? Il a dit non, il ne peut pas l'enlever. Il a dit, vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait, vous ? Il a dit, qu'est-ce qu'on a fait ? Il a dit, vous avez enlevé le vœu à Tzitkiyao. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a mis par terre au Sanhedrin, il les a mis par terre au Sanhedrin, et il les a fait tirer par des chevaux, ils sont morts comme ça. Et lui, il lui a crevé les yeux. Mais, Tzitkiyao, c'est le 30e jour du mois, on ne voit rien. si on ne voit rien. D'accord ? Après tout ça. Et maintenant, on est où ? Ah, nous, on est après le 30e jour. On va remonter ? Bien sûr qu'on va remonter, on est vers le Mashiach. Ah, que tu veux. On va remonter. Et bien, alors, Hakami me dit, maintenant, on va rentrer dans l'hôte. L'hôte, on a parlé l'année dernière, mais là, on va parler de quelque chose, la face, l'hôte, il a face, il a une face, pile, hein, et l'autre partie de la pièce, c'est face. Il y a pile, les faces. On va voir quelque chose qui est un peu étonnant. L'hôte, ça veut dire une malédiction, le mot l'hôte, puisque la guémarale dit, quand on, la guémarale disait, quand un rave, il voyait, il a vu quelqu'un qui se conduit mal, il a écrit il a maudit. Et l'hôte, ça veut dire le parfum. Puisque quand Yosef a dit qu'il est descendu, il a écrit que les Ismaëli transportaient avec eux nos hôtes valhôtes. Valhôtes. L'hôte, c'est du parfum. Et l'hôte aussi, c'est, veut dire, caché. Comme c'est écrit, route à Moabia, quand elle est venue, hein, quand elle est venue se marier le soir, avec Boaz, elle est venue doucement en silence. L'hôte, il y a beaucoup d'explications. D'accord. On a aussi en France le l'hôte de l'hôte et Garonne. C'était le fils de qui déjà ? L'hôte, c'est le fils du frère de d'Abraham. Oui ? Lequel ? Haran. Celui qui est mort dans le Brésil. Dans le Brésil. Maintenant, c'est écrit que l'hôte, il est parti avec Abraham alors vers la surah à l'église. Abraham a venu, le Midrash, il dit, le premier, première épreuve, il y a écrit l'ekhlecha. Et la deuxième épreuve, c'est écrit aussi l'ekhlecha. Pour la hakeda. Le sacrifice, il dit ça. Pourquoi il y a écrit l'ekhlecha ? Parce que voilà ce qui nous est arrivé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. La première épreuve, c'est qu'un juif, on ne le laisse pas sur place. Abraham a venu, le pauvre. On ne l'a pas laissé sur place. On était obligé d'aller d'un pays à un autre pays jusqu'à ce qu'il est arrivé en Israël et même en Israël. Après, il y a eu les dix épreuves. La dernière épreuve, c'est le sacrifice. Il a dit à Rabbi Yosef Soroskine que le Midrash, il compare ces deux épreuves parce que c'est les deux choses qu'un juif, il a toujours dans sa vie. Ou le déménagement d'un endroit à l'autre. Moi, j'étais au Maroc, je suis né au Maroc. Moi, j'étais encore dans l'époque où il y avait 600 000 juifs au Maroc. Attention, ce n'est pas rien du tout. Et on a... On est partis, on est venus là. Et la deuxième épreuve, c'est le sacrifice. Les Romains, ils ont tué des Juifs. Les Perses, ils ont tué des Juifs. Les Babyloniens, ils ont tué. Les Égyptiens, ils ont tué. Les Espagnols, pendant l'Inquisition, en Europe de l'Est, il y avait les... Hein ? Les Pogroms. Les Pogroms. Après, il y a eu les Allemands. C'est les deux épreuves qu'un Juif subit dans sa vie. Le déplacement et le sacrifice. C'est pour ça que la... Le Midrash, il compare les deux. Il dit, le premier a écrit l'Ekhlecha et le deuxième l'Ekhlecha. Finalement, il arrive en Israël. Oui ? Là où il était, il n'y avait pas de... de famine. Hein ? Il était en Babylonie. Abraham. Il avait tout ce qu'il faut. Et là, Dieu lui dit, il faut partir. Il est arrivé. Il lui dit, je vais agrandir ton nom, je vais te bénir, je vais te donner. Il arrive jusqu'à l'île. Il voit le kilo de farine, 100 euros. Qu'est-ce qu'il va faire ? Hein ? Il est descendu en Égypte. Il est descendu en Égypte. Il est descendu en Égypte. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Voilà, c'est une question. Combien de temps il est resté en Égypte ? Le Ramban, il dit, écoute ça, c'est intéressant. Rabbi Moshé Banachman, il a dit, Abraham Abdel, il a mal fait de descendre en Égypte. Il a fauté par inadvertance. C'est pas Hachem qui lui a dit ? C'est pas Hachem. C'est lui qui est descendu parce qu'il a... Il y avait la famine. L'Akmara, il dit, on peut sortir de l'Égypte Israël pour se marier, pour la famine ou la guerre. Tu peux sauver ta vie, quoi. Ou pour étudier la Torah, selon certains. Étudier la Torah si un rave se trouve hors d'Israël. D'ailleurs, le Admur de Satmar dit, il ne faut pas quitter ton rave tant que tu sais que tu peux recevoir la Torah de lui. Ou, si la farine, elle est à 100 kilos, 100 euros le kilo. C'est pas possible. Ou pour se marier. Eh, mazal, une femme, c'est pas une chemise, tu vas la voir toute la vie. D'accord ? Alors, le Tosfot, dans Ma Sekhet Shabbat, la page Yud, Hamoud Bet, il dit, Abraham Avinu, il est resté trois mois en Égypte. D'accord ? Le Khatab Sofer, il dit, il est resté six mois. Six mois en Égypte. Attends. Rashi nous amène, Rashi nous amène, il y a un mot dans la paracha, ouais, va yélech les Massahav. Qu'est-ce que c'est va yélech les Massahav ? Combien de voyages il a fait à Abraham Avinu ? Massah, c'est un vrai Massahav. Combien de voyages il a fait à Abraham Avinu ? Combien ? Il a dit, il allait dans, si on suit Rashi, il allait dans les auberges, il est revenu, il est revenu dans les auberges qu'il a pris quand il est venu, à l'aller, merci, là des fois je ne trouve pas les mots, et il a repris les mêmes auberges. Mais c'est quoi cette histoire ? Dis-moi, si à l'aller j'ai de quoi payer juste économique et au retour je peux prendre business class, pourquoi je vais prendre économie ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire Abraham Avinu ? Abraham Avinu, il a écrit les mêmes auberges et de là ils ont appris quand tu es invité chez quelqu'un va toujours chez celui que tu as l'habitude d'aller quand tu vas en voyage. Comme ça il dit il y avait une fois les frères Rabbi Zusser avec son frère ils sont arrivés dans une ville c'était des grandes sadiques ils faisaient des miracles et ils sont partis chez le chammage de la synagogue et tout le monde se disputait dans l'arabe. Il est venu à Achir il s'est mis par terre il a dit non on ne peut pas venir chez toi par contre nos chevaux on va les envoyer chez toi les chevaux il a pleuré il a dit pourquoi ? maintenant on va te dire pourquoi ? il a dit tu te rappelles il y a quelques années il y a 15 ans en arrière 15 ans on n'était pas connus on était des juifs qui servaient Dieu et quand on est venu chez toi qu'est-ce que tu as dit ? faites-le dormir à l'étable avec les chevaux et le chammage de la synagogue il a eu pitié de nous il nous a pris chez lui maintenant que tout le monde nous connaît que Dieu nous aide à faire des miracles on va chez le chammage maintenant si tu veux les chevaux du carros on les envoie chez toi vous voyez il y a la même chose le khacham tzvi à la vachalom il est devenu le grand rabbin d'Amsterdam à l'époque en 1700 c'est un grand rabbin d'Amsterdam les juifs c'était bien c'était l'époque de la renaissance il y a même Rembrandt qui a il a dessiné le khacham tzvi pas n'importe quoi moi j'étais à Amsterdam avec ma famille à 5 ans et je voulais aller voir le notamment non je voulais aller voir l'exposition de Rembrandt et de voir les 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 trucs juifs qu'il a filmé les les scènes juives qu'il a filmé j'étais j'étais il était curieux alors je sais pas comment il s'appelle j'ai oublié ils ont des noms un peu spéciaux alors j'ai dit à une femme en anglais what is the number of bus to go museum comme ça of Rembrandt elle me dit vous débrouillez pas mal elle me parle en français elle me dit vous débrouillez pas mal en anglais mais le musée il est derrière vous c'est quand on a rigolé et on est arrivé bon et tu vois les dessins de Rembrandt tu vois comment ce dessin s'est illuminé la face le truc il a dessiné le khacham tzv et le khacham tzv il est venu un riche il lui a dit bon vous passez un mois chez moi je vais me donner le shkut un rave comme vous au moins qui prend le café chez moi qui bénisse la maison il a dit tu aurais pu le faire il y a 15 ans pour une paire de chaussures il a dit quoi il y a 15 ans je suis venu te voir j'étais jeune homme j'avais 16 ans j'étais un jeune étudiant j'avais pas de chaussures j'étais dit je t'ai dit donne moi de l'argent pour acheter une paire de chaussures tu m'as dit va t'en dis ici parasite maintenant que je suis devenu ce que je suis devenu tu veux mon cavode j'irai à ceux qui m'ont aidé quand j'avais rien et retournant avant ma vie est-ce que tu as vu le ratam s'offert et le parc des Riossef il pose une question tu as vu tu as vu quelqu'un qui rentre dans un hôtel et il dit j'ai pas d'argent un jour j'aurai je vous le rembourserai il va te prendre le dernier des hôtels même à 30 euros la nuit tu dis va t'en dis alors c'est quoi ça il nous dit Rachid il est venu payer les hôtels qu'il a passé à l'aller comme tu as bien dit le mot il a payé toutes ses dettes c'est quoi ça il a dit il ne faut pas comprendre les choses comme ça aucune maison ne peut te donner à dormir si tu ne payes pas ce n'est pas vrai il a dit le pardes Youssef le hatam sofer et le pardes Youssef il a dit une réponse il a dit quand Avram venait Avram avinou d'abord il faut vous raconter cette histoire qu'on a racontée dans le dans le le chapitre qui parle de la confiance en Dieu il raconte une histoire invraisemblable il y avait un chassid et dans sa ville il n'y avait plus de quoi manger alors il a pris le voyage comme tout le monde et dans la route il a rencontré un amgouchi comme ça il dit un paysan en Veda Vodazara le paysan il voit que ce rabbin à chaque mot Pesara Tachem il dit Dieu veut avec l'aide avec l'aide de Dieu il a dit dis moi attends une minute tu voyages pourquoi ? il a dit je voyage parce que dans ma vie il n'y a plus de quoi manger il dit comment ? tu viens de me dire que tu adores le Dieu qui a créé le ciel qui a créé la terre qui donne à manger même aux oeufs de poux qui sont infiniment petits les microbes si c'est vraiment ton Dieu il est fort comme tu es en train de parler retourne dans ta ville là-bas il te donne à manger ton action il lui a dit ce mot-là ton action contredit tes paroles il a réfléchi le khasid lui a dit il est descendu dans la station d'après il a pris le retour il a dit le khatam fantastique quand il arrivait à l'hôtel il parlait il voyait les gens qui adoraient les bois il leur dit arrêtez d'adorer les bois c'est une honte ça arrêtez d'adorer les pieds il faut adorer Dieu il faut adorer ça il leur dit dis moi où tu étais il a dit ben moi j'étais en en Irak là-bas et Dieu il m'a dit de venir et Hachem et Hachem il leur dit depuis que tu es venu il y a la famine tous les tous les peuples aux alentours et le ramban il dit et Rachid il leur dit tous les peuples là-bas aux alentours ils avaient de quoi manger sauf Eretz Yisrael ils leur ont dit depuis que tu as mis les pieds il y a la famine vous dit ton Dieu et à chaque hôtel à chaque endroit où il faisait une halte on lui posait cette question et alors qu'est-ce qui s'est passé une fois une fois je ne sais pas si vous avez assisté à une prière pendant pendant Soukot vous avez assisté à des chahrites à la synagogue chez les hommes alors regardez une fois il est venu un monsieur chez Rabbi Mir Rabbi Sera qui était le fils de Baba Sala il lui a dit regarde moi je gagne je suis allé dans une maison où Baba Sala il a été alors il lui a dit écoute moi je gagne 1000 dollars ici en Israël j'enseigne la Torah je finis le mois à la goutte goutte tu as compris ça veut dire je finis le mois il ne faut pas qu'il arrive une kata un pneu qui saute ou un appareil qui tombe en panne je n'ai pas et maintenant on me propose d'être professeur à Gibraltar et à Gibraltar je vais toucher 3000 dollars qu'est-ce que j'ai fait il lui a dit on on sort pas d'Eres Israël pour la Parnassa si tu as de quoi manger ici et c'était Soukot il est venu nous voir à Soukot il lui a dit ce matin à la prière tu as pris le loulave il lui a dit oui il lui a dit out à quel moment on remue le loulave alors il lui a dit à Hotou et Ana Hashem Ana Hashem O'Shi'ana il lui a dit on remue le loulave Ana Hashem O'Shi'ana Hashem sauf nous mais dans Ana Hashem Atslehana Hashem donne nous la tzlaha donne nous la richesse est-ce qu'on remue ? il a dit non il lui a dit pourquoi ? il a dit parce que dans Atslehana la richesse et tout ça ça c'est entre les mains de Dieu quand tu remues ça veut dire que tu mets ta force Hashem O'Shi'ana voilà ce que tu dois faire tu dois prier que Dieu il t'aide mais la tzlaha elle est là-haut parce qu'on ne sait pas ce que Dieu il fait tu peux prier aussi ? on peut prier aussi ? c'est ce qu'il lui a dit il lui a dit il faut prier dans Ana Hashem O'Shi'ana tu pries à Hashem Hashem sauve-moi mais à Tzlihana donne moi la richesse donne moi une villa avec deux piscines une de lait une de viande ça c'est pas dans ta main ça on remue pas ça c'est pas dans ta main c'est Dieu qui sait ce qui est bien pour toi et si la richesse elle est pas bien pour toi pourquoi tu pries ? pour ça ils ont dit les Chachamim que les portes des pleurs sont toujours ouvertes alors ils ont dit les Chachamim alors pourquoi il faut des portes ? si les portes des pleurs sont toujours ouvertes pourquoi il faut des portes ? parce des fois un homme il prie pour avoir une Ferrari et Dieu il voit qu'il va faire un accident alors il ferme la porte malgré que tu pleures à quoi ? j'ai un type qui prie moi je veux la femme de mon ami achève donne moi la femme on va lui donner alors c'est pour ça qu'on ferme les portes quand tu dis des bêtises quand tu dis des bêtises on ferme les portes la même chose hein ? il lui a dit non il a dit qu'est-ce qui s'est écrit quand il est revenu Abraham d'Egypte avec l'épreuve de Sarah il est venu charger avec les ânes avec Gemalim, Hamorim, Bazzahav, il avait de l'or et de l'argent. Depuis quand Abraham a venu, ça l'intéresse, l'or, l'argent, les chevaux, les... C'est quoi ça ? C'est quoi ce test ? Abraham a venu, on lui a tout pris. Nimrod, il lui a tout pris. C'est Dieu, c'est lui qui commande. C'est Dieu le roi. Il lui a tout enlevé. Après, il l'a mis en prison dix ans. Parce qu'il y a des gens, Michel, ils disent « Moi, je suis juif. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu ? » Après 120 ans, il va te dire « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Tu as reçu une tomate pour moi une fois ? » « Tu as reçu un oeuf ? » « Eh oui, je suis Dieu. Tu es Dieu avec un canton-bonk plein, avec les maisons, les voitures. Qu'est-ce que tu es, Dieu ? « Ah, je t'ai mis en épreuve. Je t'ai donné une petite maladie. Tu n'as pas rouspété. » « Ah, voilà. Tu as fait quelque chose pour moi. Si je t'envoie une épreuve, malgré tout ce que tu as, et tu résistes pour moi, tu as fait quelque chose pour moi. » Alors, Abraham a vu l'or, l'argent et tout ça. Quand tu crois en Dieu, tu ne t'attaches pas au matériel. Non. Il dit le Khatam Sofer, il devait répondre à tous ceux qui l'ont piqué. Abraham, où il est ton Dieu ? Tu veux nous faire entrer à l'aïchiva de Abraham Avinu ? Quoi ? Pour mourir de faim ? Alors, il est venu, il leur a dit « Regardez. Regardez l'or, regardez l'argent. Voilà, le bon Dieu. Qu'il a eu à Zavta Erdursur. » Alors, Abraham Avinu, les enfants, on est tous les enfants de Dieu, Abraham Avinu devait des réponses à ceux qui l'ont piqué pour la croyance en Dieu. Puisque le but d'Abraham Avinu, c'est d'avoir amené la Emouna sur terre. On dit, le Tosaphote, il pose la question, on dit « Baruchatachem, tout berakha » où il n'y a pas « Eloke nou, melech ha olam », ça veut dire « La royauté de Dieu et le nom de Dieu, ce n'est pas une berakha ». Ça veut dire que si tu as dit « Baruchatachem, bore, pere, a'ich », je n'ai pas à quitter. Il faut que tu dises « Baruchatachem, melech ha olam », il faut qu'il y ait « La royauté, le nom de Dieu » et sinon. Alors, comment on fait l'Aminu ? On dit « Baruchatachem, melech ha olam ». Il dit le Tosaphote, c'est Abraham Avinu qui a fait « Melech ha olam ». Abraham Avinu, il a fait régner le... Alors, à chaque hôtel où il est passé, où on lui disait « Oui, il est ton Dieu », il répondait « Regardez, qu'il abandonne pas ce qui prie pour lui ». Il m'a mis en épreuve, j'ai résisté, et voilà, il m'a donné. Alors, il aurait dû rester en Israël ou pas ? Non. Non, mais au final, il aurait donné à Hachem s'il avait résisté à cette épreuve. Enfin, c'était une épreuve qui part ou pas ? Non, c'était comme ces moutards de quitter. Ah, ces moutards. Ces moutards de quitter pour la famille. Et s'il avait prié à Hachem ? Il a eu des miracles qui se sont arrivés en Égypte. D'après certains, il leur a donné, écoutez bien, il leur a donné le secret comment construire les pyramides. Le Midrash, il dit, c'est Avraham Avinu qui a confié ça, qui a donné ça à Pharaon. Comment construire quoi ? Les pyramides. Comment construire les pyramides ? Oui, Avraham Avinu. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Parce qu'Avraham Avinu a reçu les sept chokhmot, les sept sagesses que Dieu a créées qui sont représentées dans les sept branches de la Ménorah, de Noah, de Jem. Il lui a tout dit, chaque animal à quoi il sert, il lui a tout dit, chacun. Parce qu'Avraham Avinu, il a rencontré Hachem. Avraham Avinu, il a rencontré Hachem. Il lui a dit à Hachem, comment vous avez vécu pendant le Maboué ? Il a dit, on a fait la tzedaka ? Vous avez fait de la tzedaka ? Vous avez fait de la charité ? Il a dit, avec qui vous avez fait la charité ? Avec les animaux. Avec les animaux. Il a dit, on n'a pas vu le sommeil dans nos yeux. On n'a pas vu le sommeil dans nos yeux. Ils ont occupé matin, midi et soir, je l'ai dit dans le discours. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti ? Il a prié. Et comme il a prié, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il lui a donné l'arc, qui veut dire qu'échette, et c'est ce qu'on fait à la fin de l'Amidah. J'ai pensé à ça. Bien sûr, alors, tout celui qui dit ça, il dit le tour. La prière, elle va dire ça. Voilà. Comme Dieu, il a accédé à la prière de Noa, celui qui dit ça. La question, enfin, la question, Avraham Avinu, qui était intelligent, il a fait un calvaha au mer. Qu'est-ce qu'il a dit ? Si, déjà, si, déjà, celui qui s'occupe des animaux, regardez ce que Dieu, il a fait pour lui. Noa, c'est au côté des animaux. Dieu, il a multiplié sa descendance, hein, et il s'était permis de manger la viande. Jusqu'à Noa, on ne pouvait pas chasser les animaux. Les animaux qui mouraient, on pouvait les manger, mais les dalles, les gorger, non. Et comme Noa, il a sauvé les animaux, les anges qui représentent les animaux ont dit, oui, il peut nous manger. Parce qu'il nous a sauvés la vie. Ben oui. Quelqu'un qui t'a sauvé la vie ? Malheureusement, Jacques s'est passé du mauvais côté. Vous savez qu'à Marseille, il y avait, en 1970, il y avait à la rue de la République le roi du bon marché. Vous ne connaissez pas ça. Eh bien, c'était un juif turc que le curé l'a sauvé. Il s'est converti au christianisme. Malheureusement, il ne faut pas faire, il ne faut pas aller de l'autre côté. Du côté obscur de la force. Il y a un roi du bon marché. Hein ? Il y a un roi du bon marché. Il y a un roi du bon marché. Il y a un roi du bon marché. Donc, donc, Abraham a fait un roi du bon marché. Il a appris de lui-même. Dieu ne lui a pas dit. Et comme il dit les roi du bon marché, les misvots, les misvots, les misvots, que l'esprit comprend, ils sont plus nombreux que les misvots de l'autre. Ah ! Ça change, hein ? Parce que tu comprends que c'est logique. C'est plus important que ce qu'elle dit là, toi. Regardez la Gemara, elle a dit dans Kidoshine, elle a dit, il y avait, regarde jusqu'où ça va le Kivu d'Avaim. Comme ça dit la Gemara. Quoi ? Les Juifs, ils voulaient acheter une pierre précieuse qui va dans le pectoral du coin. Ils sont venus chez un goye d'Ama Ben Netina. Il s'appelle la clé du coffre. C'était sous le coussin. C'était sous le coussin. C'est quoi la cabre ? Après, il n'a pas voulu les réveiller. Ils lui ont multiplié le rien à faire. Je ne rêvais pas, mon père. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit, un jour, les Juifs, ils avaient besoin de Parahadouma, d'une vache rousse, et ils ont payé le double. Et les méfarsimidistes, les commentateurs disent pourquoi on nous raconte ces deux histoires une sur l'autre. Tenez bien, pour la réponse à cette question, il y a une question. Est-ce que le goye est réveillé de faire qu'il voulait avoir ? Oui. Oui. Ah, oui. Où c'est écrit ? Dans les sept lois de l'Ukraine. Eh bien, ce n'est pas écrit. Ici ? Eh bien, ce n'est pas écrit. Non. Eh non. La Gemara, elle dit, dans ma côte, le goye n'est pas réveillé de faire qu'il voulait avoir. Comme ça, il dit, comme ça, c'est des choses logiques, mon Dieu. Il te donne la vie, tu ne le respectes pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est des êtres humains. Voilà. Et d'où on sait que les choses logiques, on est obligé. Quand Avram, il est parti chez Aviméler, Dieu, il a pris sa femme parce qu'Avram avait dit, c'est ma soeur. Et Dieu, il a voulu tuer Aviméler. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu ? Il lui dit, c'est vrai, mais dis-moi, il lui dit Aviméler, un étranger qui vient dans une ville, on lui demande sur sa femme ou on lui demande est-ce qu'il a où dormir ou manger ? Voilà la question que Dieu, il a demandé à Aviméler. est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, il lui dit qu'il 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 dit. Maintenant, les méfarchis me posent une question fantastique. Dis-moi, cette question-là, elle est dans les sept mitzvot, Bénénoah ? Je crois. Est-ce que quelqu'un qui ne demande pas cette question à un étranger, il est Hayav Mita, Dieu, il a voulu tuer Aviméler ? Non. Comme elle a dit Carole, les choses qui sont logiques, tu es Hayav Mita. Les choses que tu comprends de ta tête et tu ne les fais pas, la Torah n'a pas besoin de te le dire, tu comprends. Ton père et ta mère ils t'ont donné la vie. Oui ? Alors, c'est ce qu'ils ont dit à Khamim. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a eu la juxtaposition Carole du Goy avec la clé et la Parahadouma. Pourquoi ? Parce que la Gmara veut nous montrer que toi, tu n'as pas voulu réveiller ton père pour une misva logique. Regarde mes enfants combien d'argent ils ont donné pour une misva qui n'a pas de logique. La Parahadouma. Les misvots qui sont faits avec la logique, ils sont plus forts que les misvots que la Torah dit. Oui, c'est une question d'honnêteté après. D'honnêteté, d'intérieur, de s'occuper des vieux, il n'y a pas écrit dans les jivots à misvots. Mais c'est normal, il t'a donné. Et maintenant qu'il ne peut plus travailler, tu le jettes. Mais c'est ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu. Même Rabbi Akiva, tiens, Rabbi Akiva, comment il est retourné à la Torah ? Pas avec une mitzvah de la Torah. Il a compris quelque chose. Il a vu l'eau qui coule sur une pierre goutte à goutte et il a troué la pierre. Il a dit comment ça ? Ils lui ont dit, Rabbi Akiva, tu ne sais pas ce qu'il a dit le roi à son moment. Avraham, ça a comme un. Dis-moi l'eau, c'est rien, tu as vu ce que c'est l'eau ? Eh bien, quand c'est tous les dimanches, tous les dimanches, le cours, tous les dimanches, ça fait un trou dans la pierre. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva ? Si l'eau, elle a réussi à percer la pierre, qu'elle va haomer, que la Torah, elle va rentrer dans mon cœur. Il avait quel âge ? 40 ans. Il avait 40 ans. Abraham, a compris des choses avant que Dieu... Attention, j'ai dit aux élèves, Michel, il faut chercher Dieu. Ça ne suffit pas de croire Dieu par tradition. Eh oui, parce que quand tu crois Dieu par tradition, un jour, tu as des questions et tu envoies tout baladé. C'est ce qui arrive à des jeunes qu'ils ont des crises. Il faut qu'ils cherchent à prouver Dieu et Dieu, il est là. Dieu, il est là. Il faut le provoquer. Tu vas voir comment il est. Enfin, provoquer du bon côté. Et tu vas voir comment Hachem, il est là. À chaque fois... Il nous sauve. C'est vrai. Il n'y a pas qu'un qui te sauve. Il t'ouvre les yeux. Combien de choses tu ne comprends pas. Et tu essayes et tu vas dans un cours et le rave sans te connaître. Il parle d'un sujet qui te concerne. Tu te concernes. Avraham a venu. Alors, Shalom. Il a amené... Eh oui. Eh oui. C'est ça la force de la Torah. La force de la Torah, c'est du feu. Mais celui qui se laisse pénétrer de ce feu, il se chauffe. Oui. Le mot, il est pénétré parce que il y a des gens, celui qui croit par tradition, c'est extérieur. Voilà. Mais dès qu'il sort, il a froid. intérieur, c'est quand tu l'as compris. Intérieur, il fait partie de tes intestins. C'est fini. Tu rentres dans le feu et dans l'eau comme Avraham. Tu n'as pas peur. Et c'est ça ce qui nous manque. Il nous manque de développer notre logique. Il a dit tous les misvot qui sont logiques, même les Béné-Noahs sont hayab. On n'a pas besoin que Dieu leur dise. On n'a pas besoin. Bon, on continuera parce que là, on n'est qu'à la moitié du cours. C'est l'année prochaine.